Bonjour les mamounes, bonjour les papounes, c'est Violaine du blog 365 jeux en famille. Alors aujourd'hui c'est le 17e jour du défi des 21 jours pour arrêter de presser mes enfants. Hier je suis repartie à zéro donc pour l'instant j'ai pas encore un jour sans presser mes enfants. Ce matin c'était limite, alors je voulais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui me tient à coeur, la fatigue. Parce que hier j'ai pris du temps pour moi, je suis sortie au restaurant avec des copines et je suis rentrée très tard et j'ai peu dormi. Et ça pique très très fort les yeux ce matin. Et du coup ça m'a inspiré le sujet du jour sur le sommeil parce que donc j'avais lu dans le livre de Christine De Vicky J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Un des conseils qu'elle parlait c'était sur le sommeil et donc ce matin j'avais envie de vous lire cet extrait du livre. Donc c'est dans le chapitre 9, quelques trucs à faire dès maintenant pour prendre soin de soi. C'est important de prendre soin de soi et de faire ce qui nous fait du bien ou nous fait plaisir car si nous ne faisons pas nous mêmes, personne ne le fera pour nous. Donc la priorité c'est le sommeil. C'est un principe de base. Si je veux me trouver en forme et pouvoir puiser dans mes ressources pendant la journée, il faut que je dorme. Le problème c'est que les enfants nous accaparent tellement que nous avons parfois l'impression de commencer à vivre quand ils sont couchés. Alors nous nous lançons dans toutes sortes d'activités, films, zapping, ordi, ménage, repassage etc. et tout ça à 21h. Nous croyons que notre vie commence lorsque nous pouvons faire des choses sans être dérangés. Quand nos enfants sont petits et même parfois quand ils sont grands, notre vie ressemble parfois à un boulot, marmot, dodo. Alors nous essayons de préserver quelques heures de temps d'adultes pour croire que nous n'avons pas tout sacrifié à notre famille. Le problème c'est que lorsque nous ne dormons pas assez, la fatigue nous amène à subir la journée du lendemain. Nous sommes plus facilement irritables et impatients et nous nous retrouvons à ne pas réussir à être le parent, l'homme ou la femme et le conjoint que nous voulons être. Alors franchement oui, nous avons gaspillé quelques heures, mais nous ne gagnons pas au change. Arrêtons de croire que nous n'avons pas de vie quand nous nous couchons tôt, car au final c'est quand nous manquons de sommeil que nous passons à côté de notre vie. Voilà, c'était l'extrait que j'avais envie de vous partager ce matin parce que effectivement je suis dans un sale état ce matin et que je sais, je savais hier soir que ça allait être difficile ce matin pour garder mon calme. Et en même temps voilà, j'en ai conscience que c'était mon choix d'être sortie après que j'en assumais les conséquences et que ce n'était pas à mes enfants d'en pâtir. Donc ce matin j'ai pris beaucoup sur moi parce que comme d'habitude Maëlys a traîné, 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 traîné au lit et que voilà, ça montait, 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 montait. Et Ewan qui a fait une crise parce qu'il était collé à son père et quand il est parti au travail, il hurlait pendant 5 minutes, papa 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 papa. Je vous épargne le truc pendant 5 minutes et franchement j'ai failli enregistrer pour que vous compreniez. Et en fait, ça c'est la deuxième astuce que je voulais vous donner, c'est accueillir les sentiments. Donc en fait, ça c'est une habileté que j'ai apprise dans les ateliers Faber et Maslich. Donc être à l'écoute des sentiments des enfants, ça permet en fait de dépasser la crise plus rapidement. Donc effectivement, Ewan là, il criait, crier papa, il pleurait toutes les larmes de son corps. J'ai essayé de lui faire un câlin et il ne voulait pas, il ne me touche pas et tout. Donc j'ai accepté, j'ai dit ok, très bien Ewan, je suis là si tu veux, je te laisse, mais je suis là quand tu auras besoin. Donc juste cette petite phrase et je l'ai laissée. Effectivement, elle a continué à pleurer et puis d'un coup les cris ont commencé à être plus doux. Et moi, j'ai accueilli en disant, oui, alors je vois que tu es très triste, tu voulais vraiment être avec papa. Je te vois très très triste et j'imagine que tu voulais aller avec papa. Et puis voilà, j'ai juste dit ça et puis d'un coup, les pleurs ont cessé. Et puis du tout, il a dit, je vais déjeuner. Ok, très bien. Et puis jusqu'à l'école, tout a été bien. Donc en fait, ça c'est une habilité que j'utilise maintenant régulièrement. Accueillir les sentiments, ça veut dire ne pas nier la douleur et la tristesse, la colère de l'enfant. En disant, mais non, ce n'est pas grave, papa y reviendra ce soir. Mais non, allez, t'inquiète pas. C'est au contraire accepter qu'il avait envie d'être avec son père, que c'était triste pour lui de le voir partir. Et donc en acceptant la situation, l'enfant se sent entendu et compris. Et généralement, moi j'ai pu le remarquer, la crise passe beaucoup plus facilement. Voilà, écoutez, c'était mes deux conseils du jour. Reposez-vous, prenez du temps pour vous pour dormir. Parce que je sais qu'on est beaucoup plus irritable quand on est fatigué. Et deuxième chose, acceptez les sentiments de vos enfants. Je vous dis à demain les mamounes et les papounes. Et passez une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501